Ma mission TV, le miroir du mort. 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 ma mission TV, la miroir du mort. rempli royal, Kanoka Kaé. La banque centrale est bien. Je ne sais pas comment je suis allée. Et la nomination, il y a la banque centrale. Aujourd'hui, la banque centrale, je suis allée à la langue, je suis allée à la maman, je suis allée à la maman, je suis allée à la maman, je suis allée à la nomination. Ma nomination est une belle, mais pourquoi ? La nomination est une belle, je suis allée à la déranger, Le fonctionnement de la justice congolaise. 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 dans les bandes, ils ont cessé qu'ils doivent partir. Il y a des gens qui ont un bon qui compte dans le gouvernement où il y a un bon appétit. Il y a des gens qui continuent pour qu'ils vont dire qu'ils vont être députés parce qu'ils ont les résultats. Il y a de la corruption. Et il y a des gens qui ont d'accord avec les maïsosaliments. Ce qui... Le chef de l'État a déjà promulgué. La loi, c'est fini. Depuis le 3 juillet. Ça appartient au passé ? Non. Ça n'appartient pas au passé. La loi telle qu'elle est faite là, telle que la Cour constitutionnelle fonctionne, telle que les institutions qu'on a désarticulées ont fonctionné, ça va nous rattraper avant 2023 parce que nous pensons que ce n'est pas de cette manière-là que les choses doivent se faire. Alors, votre position, Lélo et Zali Poussalanini, parce que, des fois, il y a des gens qui sont résistants, des fois, il y a des gens qui sont résistants, il y a des gens qui sont résistants. – Bien. Opposition, elles allaient multiformes. Il y a des gens résistants. Nous résistons en quoi ? Nous résistons dans la bavure dictatoriale. Il faut que vous résistez, vous n'allez pas. Non, c'est vrai. Vous n'allez pas le côté du gouvernement. Parce que le gouvernement est sur base de fraude. Il y a une déstabilisation institutionnelle. Le premier ministre a l'air de l'humanité. Il y a des gens qui ont l'air de l'humanité. Donc, le gouvernement a résulté à des articulations institutionnelles. C'est ça la résistance. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui est en train de contacter. Est-ce que c'est un PSB non ? Le gouvernement a fait ça. Je ne suis pas en train de contacter. Nous ne sommes pas demandés ni prenés ce que vous avez. Il y a une union sacrée. Il y a une union qui est en train de dire que c'est un PSB. Il y a une union de FCC. Il y a une ministre. Il y a une union sacrée. Vous n'allez pas nous dire C'est une regularité. Je ne sais pas ce que j'ai dit. 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 Donc, 30 ans. C'est ce que j'ai dit. 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 Je ne sais pas 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 ce que j'ai dit. C'est 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 un sous-traitant. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Avez-vous peur des élections en 2023 ? Non, avec la gestion de l'île de PES. Nous sommes très heureux. Très heureux. La population avec nous. La population a compris. Quelle population ? La population congolaise. L'île de PES a promis le peuple d'abord. Le peuple d'abord est où ? C'est devenu les députés d'abord. Madame, je te donne des cas ici. C'est grave. Grave. Dans le barangu, le chef de l'État a eu. Et là, il faut que le chef de l'État, c'est qu'il y a un État de l'État au Congo. Dans le cabinet, il y a un salaire qui est fonctionnaire, il y a un salaire qui est enseignant, il y a un salaire qui est médecin, il y a un salaire qui est infirmier. Le chef de l'État se préoccupe dans le monde. Le chef de l'État a eu un salaire qui est collaborateur. Il y a un salaire qui est médecin, il y a un salaire qui est médecin, il y a un salaire qui est médecin. Le chef de l'État a eu un salaire qui est médecin, les gabinets a eu un salaire qui est médecin. pas salaire dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a des automobiles dans la présidence. Il y a des invités, il y a des personnels et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des lignes d'un JIP. Plus de 170 JIP, pour les personnes qui ont conseillées. Est-ce qu'il y a des lignes d'un JIP? Mais les lots, tout le monde par les peuples, ils ont ajouté combien de salaires à enseignants? Ils ont ajouté combien de professeurs d'université? Non, le médecin, c'est un pays jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des professeurs d'université à 1 500 dollars. Oui, c'est vérifiable. Les longs, ils ont fait qu'ils ont fait par rapport à des dévélés, à des abonnés. Ils ont fait des taux de matières et tout ça, parce que la monnaie est instable. Mais Kabir a laissé les professeurs d'université à 1 500 dollars. Après, ils ont dit qu'ils ont fait des temps, qu'ils ont fait des salaires, qu'ils ont fait des députés. Ils ont fait des contrats dans l'Uganda. Uganda! Et si Sous-titrage Société Radio-Canada C'est les minerais du Congolais qui sont dans l'Ouganda. Cette route-là est construite pour que les minerais qui vont quitter les Congolais, qui sont dans l'Ouganda. Les Congolais gagnent quoi ? Donc, les Congolais, nous manquons l'argent pour se construire la route-là de Kassindi. 100 kilomètres, sur les 130, sur les 120 kilomètres. C'est grave. C'est une honte. Nous voulons voir clair sur ces dossiers. Donnez-nous le contrat que vous avez signé avec le Rwanda. Pourquoi ces contrats vous dérangent ? Ça nous dérange. L'intérêt du peuple est où ? Avec le Rwanda. L'intérêt du peuple dans ces contrats est où ? Le Rwanda n'a pas l'or. Boni, boni, vous avez l'exploitation. Il y a le minerais à Kongo, vous avez l'air par Rwanda. Vous avez l'air traité, vous avez l'air raffiné. Boni, boni. Vous avez 5 millions pour l'industrie, il y a la transformation. Au moment où vous avez donné 26 millions pour l'adjip à ma députée. Au moment où un membre dans le cabinet du chef de l'État comptable, 6 millions en ce qui est 2 millions. Mme, ça c'est une question qui mérite d'être répondu. automatiquement. Avec beaucoup d'hésitation. Non, parce que je cherchais les mots. Qu'on nous demande qu'il y ait rapprochement avec Kabila ou Fahiroua ou Kamer, où est le problème ? Ce sont des Congolais. Non, 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 je n'ai pas fini. Ce sont des Congolais. Les alliances en politique, c'est fond et c'est défaut. Qui croit que le FCC pouvait faire les alliances avec l'UDEPES ? Dans ces pays. Qui croyait que l'UDEPES et le PPD pourraient s'asseoir à base à l'alliance ? Mais nous avons cheminé ensemble de monique. Nous n'avons pas la même vision sur la gestion à choses publiques. Nous, nous sommes des républicains. Et nous, nous basons sur les textes. L'UDEPES fonctionne sur la base de la Constitution de Kabouane. Nous pouvons faire une alliance avec n'importe quel Congolais. Et les alliances en politique, ces fonds et ces défauts, ce n'est pas un problème. Et ça dit déjà, c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Parce que ce n'est pas un problème. Je me dis que c'est un problème. C'est un problème. Le chef de l'État, c'est un montage financier. Mbosso à l'Obi, c'est un d'autres du chef de l'État. Rapporteur à sa mère nationale à l'Obi, nous avons pris un crédit à la banque. Hyundai à l'Obi, c'est un... J'ai signé le contrat avec le gouvernement. Qui dit la vérité ? Qui dit vrai ? Qui dit vrai dans tout ça ? Ça sent la fraude. Ça sent la mafia. Mais ceux qui ont l'Obi, qui ont l'État, qui ont l'État, qui ont l'État, qui ont l'État. Mais ils ont l'État, qui ont l'État, Et puis, quand on a l'État, l'État député, ils ont l'État d'État. Parce que l'État, c'est comme si l'État était là. C'est ça la différence avec l'État. Quand il y a Kalawana, il y a la législature, le bureau est l'Assemblée, et ça, il y a la proposition de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gouvernement. Gouvernement, avant, il s'agit de mon solo comme caution, comme garantie de la banque. Pour que, il y a la demande, il y a la JIP. Mais la JIP, il y a la demande, il y a la demande, il y a la banque. Mais, comme c'est une démarche collective, mais avant, comme un collectif, il y a une démarche personnelle. La banque va donner des formulaires. Il y a souscription à JIP. Il y a aussi ceux qui disent, ok, il faut que j'en ai mis à la banque. Il faut que j'en ai mis un bonheur. Il faut que j'en ai mis à la banque. Il faut que j'en ai mis à la banque. Il faut que j'en ai mis Il y a la JIP. Il faut que j'en ai mis. Mais ici, il n'y a pas une garantie auprès d'une banque de la place. Il n'y a pas eu des formulaires où il y a souscription et où il y a consentement. C'est-à-dire, les députés n'ont pas souscrit, n'ont pas demandé. Il n'y a pas eu une demande à la députée. La demande, elle est écrite parce que consentement, il faut qu'on commence. Oui, il y a une démarche dans mon temps, il faut que j'en ai mis un salaire. qu'il y a une démarche. OK. Au moins, il y a une démarche, il y a une députée. Il y a une députée. Elle est écrite. Il y a une députée. Il y a une députée. Il y a un lobby. Il y a une députée. Qui défendait les députés ici ? Il y a une question. Il y a une députée. C'est de la fraude. C'est la fraude. C'est la corruption. Parce qu'il y a une députée. C'est de la fraude. Il y a une députée. Il y a une députée. Il y a une députée. Non, je ne sais pas si. Jean-Serge Attiba. Les donneurs de la leçon d'hier, les lots, toutes ces leçons qu'ils nous ont donné sous le bois, ils ont appliqué à l'hôte. Récensement pour l'hôte. C'est l'identification nationale de tous les Congolais. Congolais, les Congolais, les Congolais, les gens qui nous ont donné mais aussi comme les Congolais, ça n'est pas une députée. Ici, c'est le reçage Il n'y a pas de laićzon. C'est son Congolais. Il y a l'identité. Dans Pierre kommandier, la постоянe gouverneur, pour vous présenter au L2C4 matin, votre point de vue. conseil gratuit parce qu'il est chargé que nous avons la banque nous avons besoin de limiter il n'y aura pas d'élection sans recensement nous disons nous sommes pour d'ailleurs on a toujours été pour le recensement c'est sous la cabine c'est sous la vision de la cabine que nous avons mis sur pied au Nib parce que il n'y a pas de recensement mais nous ne sommes pas sous le bois comme en bas nous avons dit que nous avons mis Nicolas Zolo il n'y a pas de recensement non cabine a fait le recensement pour s'accrocher au pouvoir cabine a fait le recensement parce qu'il y a des intérêts et tout ça nous disons aux gens de l'ONIB ne soyez pas dans les sensationnels ce qui recensement est concernant avant 2023 nous sommes pour mais si c'est recensement une tension qui est l'élection dans 2023 qui est glissement 2023 qui est glissement faites très attention c'est à dire c'est à dire nous allons nous opposer 2023 il y a des limites il y a des contrats de bail il y a plus dans Félix-Antoine Chiloum 2023 le contrat de bail est si lit l'île rouge à ne pas franchir 2023 ce qui va franchir l'île noire nous serons dans la rue quelle rue la même pression il faut noter la date d'aujourd'hui je note la même méthode la même pression la même je peux utiliser réaction agissement non je dis la même méthode la même pression tout ce qui a été fait contre Kabila ces méthodes là seront utilisées contre le résume des lieux de paix sous pouvoir en 2023 nous serons dans la rue il y a un Veteran Jérusalem des lieux qui sont les lieux nous a dit les lieux les lieux par leur les lieux ces thèmes dits les lieux du pot le régime de l'IDPS, les peuples d'abord auraient devenu les enfants d'abord, les peuples d'abord auraient devenu les députés d'abord, la présidence de la république d'abord, l'IDPS d'abord, ce n'est plus les peuples, le peuple est à faim, le peuple manque de l'eau, le peuple manque la sécurité, le peuple manque tout aujourd'hui. Alors, si c'est un recensement qui va se faire dans le délai, c'est-à-dire avant l'élection 2023, nous sommes recensés, donc il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'identité, ce n'est pas un problème. Mais si c'est un recensement pour tirer les choses en longueur, qu'il n'y ait pas d'élection, qu'elle a la prétexte dans 2023 qu'une élection s'est alacée, j'ai dit à l'ONU de faire très attention. L'eau bibeau soit qui peut tant, il y a un glissement, pourquoi Félix-Antoine qui sait qu'il y a du temps ? Ah, merci. Donc, ce qui peut se faire, toujours qu'il y a un glissement, nous avons eu des régions valables et fondées. S'il pense qu'il y a un glissement, qu'il nous donne des régions à glissement. Identité à bas congolais, recensement. Ce n'est pas urgent. Ce n'est pas urgent. Et, il n'y a pas quelque chose qui peut lier le recensement aux élections. On bat ici COVID. COVID. Beaucoup de pays du monde ont engagé l'élection dans la COVID. La Côte d'Ivoire, l'élection s'est manquée. La COVID. Dans le Burundi, l'élection s'est manquée sous la COVID. La COVID est en train de faire la Congo. Ou bien la COVID est en train de faire la présidence. Parce que la COVID est en primatrice des Alacatés. Il n'y a pas le cabinet ministère des Alacatés. Pensez-vous qu'il y a une élection à madame et qu'il y a une élection à 2023 ? Voilà. Voilà la question. Est-ce qu'il y a une élection à 2023 ? Par rapport à tout ce qui s'est fait ? Non. Élection à madame et qu'il y a une élection à 2023, par rapport à ce que j'allais à l'IDP, la loi pose problème, la Cour constitutionnelle pose problème, les autres fonctionnaires à l'irrégularité. Les fonctionnements à parlement, ils ont l'irrégularité. Comment on a installé Mbos ? Comment on a mis Bates ? Ça pose problème. Comment cette majorité a quitté la majorité des AFC ? Comment est-ce que la majorité est Union Bon Appétit ? Ça pose problème. Donc, toutes ces choses-là ne favorisent pas que nous puissions envoyer des élections apaisées, transparentes, et surtout des élections qui vont rassurer tout le monde en 2023. Et, tu verras même que la composition à Baudoua Séni posera problème. Parce que dès le départ, il n'y a pas une démarche consensuelle. Il n'y a pas de désalité. Mais il n'y a pas de désalité. Il n'y a pas de désalité. Il n'y a pas de désalité. Moi, j'ai toujours été... Je n'ai pas toujours été pour Baudoua Loura, dépolitisation et tout ça. Est-ce que vous avez dit qu'on s'est senti à la carte ? Non ! Même pas... Vous avez dit qu'on m'aille à la Mouka à tuer. Non ! La Mouka, il n'y a pas de dépolitisation. Parce que c'est une réforme, mon souci. Quand les gens disent que Séni est un organe indépendant, indépendance, c'est un organe. Séni fonctionne, c'est le gouvernement Abin Sarambou, c'est l'État congolais. D'ailleurs, sous d'autres cieux, Bato va organiser l'élection. Il est un ministère intérieur. Nous avons un bon réunion, souvent, c'est le ministère intérieur qui est chargé à organiser l'élection. Mais en Afrique, tellement manque de confiance entre partenaires politiques, on nous a mis ça dans la tête, nous devons créer des structures indépendantes. Mais si tu as les fonctionnements, au tel moment où on soit Séni, Séni est indépendante, la Séni dépend du gouvernement. Le fonctionnement, tout dépend du gouvernement. Ils sont indépendants en quoi ? Ils sont indépendants en quoi ? C'est les partis politiques qui envoient des acteurs là-bas. Quelqu'un comme Njoli, vous l'envoyez au biais, c'est n'est-ce. Ils étaient membres des partis politiques, délégués dans les autres qui ont été signés. Ils vont cesser d'être politiques. Mais, c'est-à-dire qu'il y a des politiques qui n'est pas là. Mais, pendant la période où on a mis des politiques, on a mis des politiques. Ok. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont automatiquement les politiques, Les politiques. Je vais vous dire qu'il y a des politiques. Non, sur ce point-là, ça, je donne mon point de vue en tant que scientifique. Ok. En tant que scientifique. Parce qu'on parle de l'indépendance, c'est-à-dire qu'il y a l'autonomie. Il y a fonctionnement, il y a ma union, et tout ça. Et c'est-à-dire qu'il y a l'indépendance. Nous ne dépendons pas de la Belgique. Bon, après, tu as vu ce que tu fais un petit peu. Bon, après, tu as vu ce que tu fais sur mon côté. C'est-à-dire que le Congo, c'est un pays, oh, yo, nous ne pouvons plus recevoir, ben, dictat. Il y a Belgique. Mais la CENI reçoit l'argent du gouvernement, la politique et tout ça, il ne faut pas qu'il y ait l'Assemblée nationale. La CENI est audité par l'Assemblée nationale et tout ça. Donc, ces gens qui sont là-bas, ils ne sont pas indépendants. Alors, dès que Jean-Serge Tchiba n'a pas eu le salaire, il y a le chef de l'État, il y a déjà eu le salaire, mais il y a eu le salaire. 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 Même si vous avez eu le salaire, il y a eu le salaire. Il y a eu le salaire. Chiffre, oui, il y a eu le salaire. Kabila a gagné. Gagné combien ? Parce que c'est le passé. Tu sais que j'ai beaucoup pensé à Kabila après l'interview à chef de l'État. C'est-à-dire, après cette interview-là, j'étais encore plus convaincu que l'on a Kabila. Vous dites que Kabila, c'est un homme de valeurs. C'est un homme qui incarne le principe républicain, les valeurs républicaines. Kabila existe ici. parce qu'en restant silence, c'est aussi une manière de communiquer. Parce que la parole du chef de l'État est sacrée. S'il vous plaît, 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 la parole du chef de l'État est sacrée. Elle est lourde de conséquences. Il y a eu le temps. Le chef de l'État n'est pas un homme qui a été habité. Le chef de l'État, l'ambassadeur américain, il y a eu le sac et il n'est pas un général et un colonel congolais, le chef de l'État est habité. Ambassadeur américain confiait le service de l'État, le plus haut sommet de l'État est habité. Il y a eu le temps qui a été habité. Il y a eu le plateau qui a été habité. Ce prisonnier politique qui a fait que l'Antoine Chizéret a eu le mot d'agir dans sept ans est un homme et un homme qui a été gazé et il y a eu qui a été habité. Le chef de l'État a eu le sujet qui a été habité. Mais à présenter l'État, il y a eu l'excuse. Il y a eu l'occasion. Ça, c'est la deuxième phase. C'est la deuxième phase. La première phase, elle ne va quitter. La troisième phase, la deuxième phase, non, ses enfants sont manipulés. Mais, il y a eu le temps qui a été habité. Le chef de l'État a eu le temps où ses enfants sont manipulés. Il parlait de quel enfant ? Parce que lui n'était pas informé. Il y a eu un homme qui a été ou un homme ou un homme qui a été barouna. De quel enfant parlait-il ? T'as la contradiction. Je ne suis pas informé. Mais après, non, ses enfants étaient manipulés. De quel enfant parlait-il ? Mais, troisièmement, le chef de l'État ne connaît pas son salaire. Réflexion simple. Le chef de l'État, c'est un chrétien comme moi. À Saint-Millard en Église, il y a Philadelphie, et pas à pasteur Roland Dallou. C'est un bon chrétien qui a été Ecclesia, les 31, mis à mon néné, Marie-Bissot, la Péglise, qui a été mis à messe, mais c'est de dire que ça, c'est de parler de la nation. Il y a eu un monde, qui a été un ami, à pasteur, à la famille. Dans chaque cas, il y a exception. un bon chrétien qui travaille à la fin de chaque mois, il y a 10. 10, il y a 10% en salaire. Il n'y a pas 10% en primité. 10% en voyage, il y a 10%. 10% il y a salaire. Un bon chrétien, pasteur Roland Dallou aura 10%. Il y a 10%. Parce qu'il n'y a pas de salaire. Donc, si il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire. Il y a peut-être un bon chrétien en voyage, il n'y a pas de salaire. Parce qu'il ne connaît pas son salaire. C'est très grave. Kabila a gagné combien? Pourquoi le Kabila? Parce que c'est le passé. Non, mais le passé, on ne parle plus. Matali Sibiso, à l'optimiste. On ne parle plus. Matali Sibiso, à l'optimiste, à l'optimiste, qui a travaillé dans le Cambruit d'Étale. Train de vie des institutions équitaires. Mais on ne parle plus. Ils sont... Ils sont... Ils sont... Combien? Tout le monde a dit combien? Combien? Bibi, moi, je t'apprécie parce que tu es une femme intelligente. Merci. Je te répète. Je ne suis pas dans le rôle de me poser ma question. Mais je réfléchis avec ceux qui nous suivent. Malheureusement, il faut passer à la réduction en train de vie. L'institution qui consomme beaucoup d'argent, les lots dans Bokanabissou, c'est l'institution présidente de la République. Chaque mois, dépassement à 10%, 8%, 15%. Donc, sans que le Bokbanana aurait dit que le Bokbanana vit, il y avait institution. Le Bokbanana, présidente de sa République. Institution présidente de la République. Mais, institution présidente de la République, il y a du salaire. Bon, train de vie, on nous parle de 680 mille dollars qu'Abila a gagné, 30% qu'il y a au Bokanja Mboka a gagné. Est-ce vrai que Abila gagne 680 mille dollars ? Oui, c'est vrai. C'est l'argent réservé aux anciens chefs de l'État. Je t'avais dit ici, cet argent-là, c'est les 30% à salaire à chef de l'État. Prenez, faites les calculs. Je n'ai pas de calculs. Calculé, il gagne combien ? Dans les 2 millions et quelques. Voilà. C'est la simple des choses à dire aux Congolais. Que je gagne 2 millions et quelques de dollars. C'est la simple des choses à dire aux Congolais Mboka. qu'est-ce que c'est ? Ça a l'air naïe. Et mouéma. Mouéma, non. Je ne pense pas. Vous ne pouvez pas ynera. Quand j'ai fait des photos, j'ai fait des choses à la Fongolais et tout ça. Mais je sais que mes photos sont les fatigues. Ça arrive. Si j'ai fait un livre, ça arrive. Le fonctionnement... C'est-à-dire aux 15 000 $. Les fonctionnement... Le DG a déjà gagné la combi. Le DG a déjà gagné la combi. DG a... Il y a Ophid a gagné la combi. Bon, il gagne 15 000. Le directeur de cabinet, le chef de l'État, gagne combien ? Le fonctionnement de la justice congolaise. Le fonctionnement de la justice congolaise. Arrêtons de romper les peuples. Le président de la République ne pas du tout satisfait par rapport à la justice congolaise à travers son interview. C'est la seule vérité au chef de l'État qui nous intervient. La seule vérité qui est sortie de la bouche du chef de l'État qui n'est pas content de la justice à l'État. Effectivement, nous, nous l'avons décrié. Le chef de l'État, la justice, c'est à téléguider. Le chef de l'État, il y a des personnes du maté. Non, la justice... Non, mais non ! La justice est commis justice à double vitesse. La justice est à gauche quand il s'agit de l'Union Sanké. À droite quand il s'agit du FCC. Il s'agit de Kamere. Il s'agit de Matata. La justice doit être juste au milieu. La seule vérité sortie de la bouche du chef de l'État, il y a un moine. C'est un constat. Mais, qu'est-ce qu'il fait ? Mais, il ne s'arrête pas là. Les hommes d'État disent ceci. Qui auraient, même certains de ces collaborateurs, qui tirent les ficelles sur certains dossiers et pas Bajouz. Donc, on peut aussi dire que c'est peut-être un dossier à Matata. C'est un lètre de collaborateurs du chef de l'État qui est en train de tirer les ficelles. Mais, le chef de l'État fait quoi ? C'est ça la question ? Quand on est chef, on protège son peuple contre les abus. Mais, le chef de l'État fait quoi ? Il n'était pas informé. Il ne connaît pas son salaire. Mais, il fait quoi ? Si le chef de l'État ne connaît pas son salaire. Non ! C'est très important. Il y a Vitelle Kamere. C'est très important. Bino, Bato, Bokangissi. Une idée peut venir dans la tête. C'est très important. Le chef de l'État ne connaît pas son salaire. Est-ce qu'il aura le temps pour le salaire infirmier ? Il y a un salaire médecin. Il y a un professeur universitaire. Le peuple d'abord. Non ! Il y a Vitelle Kamere à travers le ministre. Il y a la justice et le président de la République aujourd'hui reconnaît Moulamboka, Vitelle Kamere comme un homme sérieux, un homme honnête et qui fera encore mieux demain pour la République démocratique. des oeuvres de la justice avec FCC. J'en ai posé une question. Si le chef de l'État était entouré des conseillers, si oui, est-ce que ces conseillers font bien leur travail ? répondez à la question. Non, mais je ne sais pas que le chef de l'État de l'État de l'Oubaka, j'ai vite compris que le chef de l'État est un conseil, mais ces conseillers et la plupart de ces collaborateurs ne sont pas compétents. tous les exemples. Les gens de l'UDP disent que c'est le FCC qui a fait arrêter Kamere. Parce que le premier ministre c'est un FCC. Parce que le ministre de la justice a qui m'ont tuyani dit il y a FCC. Mais ces gens, quand ils vont au gouvernement, leur casquette politique tombe, ils sont membres du gouvernement point bas. point bas. Sur le plan de la procédure, il y a la justice de la couture. Les choses qui sont dites dans le cadre du conseil des ministres, la délibération du conseil des ministres, c'est le titre du cadre du conseil des ministres. On ne met pas sur la place publique. Faute de procédure, c'est grave. Troisièmement, la réflexion dans l'État. Si on peut les raccorder, ça, Tokabouani, qu'est-ce qui empêche comme Caméry, chef de l'État lobby, c'est un monsieur correct. C'est un monsieur sérieux. Il a de l'expérience. Il assumera certaines responsabilités dans beaucoup dans les jours à venir. Libérez Caméry. La justice est indépendante. Non, la justice n'est pas indépendante. Faites attention. Il y a un député qui a critiqué les discours du chef de l'État. Aussitôt, on l'a libéré parce que la justice... on l'a libéré sous l'instruction de qui ? Qui a appelé pour qu'il soit libéré le chef de l'État ? Il n'est pas encore abîmé la prison à l'obéamont et à remercier le chef de l'État. Donc, nous pouvons conclure que la justice n'est pas indépendante. Alors, Jean-Serge est indépendante. Il n'est pas indépendante. Il n'est pas toujours qu'il y a chef de l'État. Il n'est pas que je veux dire que la justice n'est pas indépendante. Je veux dire que la justice Le lobby après réquisitoire est le procureur. Il n'est pas qui est dans le Sénat et puis le sénateur ne sont pas corrompus. La justice ne fait pas son travail. Le travail devait se faire en toute partialité. Le travail devait se faire sans couleur politique. Mais le travail se fait aujourd'hui sur base de couleurs politiques. Maman Bibi Capignon, moi j'ai toujours été correct avec moi-même. Je n'ai jamais soutenu les détournements. Je n'ai jamais soutenu les vols. Mais vous avez quand même des voleurs. Non, non, non. Je t'ai toujours dit que quand une personne n'est pas encore jugée qu'on a née avec un jugement définitif, il est présumé innocent. Cette personne est présumé innocent. Donc, Mouroul Bate, c'est un voleur. Maintenant, mais on a qu'est-ce quand même d'avoir beaucoup de voleurs, beaucoup de détourneurs. Ce qui m'a dit que c'est un voleur, peut-être, c'est un dérangé. Non, moi, ça ne me dérange pas. Beaucoup de détourneurs. Présumé détourner. Parce que, puisque nous sommes un peu stricts dans la Bible, c'est un peu la réalité des choses. Parce que moi, je vais parler des faits. Les faits sont études. Il y a ces trois cas. Le tout-puissant est un peu le ministre de la Santé. Il n'y a pas le partenaire. Il n'y a pas le fond contre la COVID-19. Les médecins sont impayés. Les infirmiers sont impayés. Il n'y a pas le marché. Il n'y a pas le gaz. Il n'y a pas le monde à soi. Ils avaient séquestré l'argent de l'infirmière. Honoré à prix qu'à Zomissambourg. Mais jusqu'à aujourd'hui, les infirmières sont impayés. En cause de la question à IGF, oh non, j'ai fait mon travail, c'est à la justice de faire son travail. Pourquoi cette justice ? Est-ce une justice à double vitesse quand il s'agit de gens de l'Union Sacrée ? Et tel qu'il est au monde est un vieux dossier, il n'est pas poursuivre, il n'est pas entendu. On n'a jamais levé ses immunités. John Tumba, John Tumba, cité dans les procès Kamere, Mous-tahors que j'avais valise à Mbongona, belle vie. On l'a cité depuis des dix pour la procès Kamere. Levé ses immunités n'a été. L'on l'a été. Pourquoi ça s'en est sur ma tata ? Un conseiller à la lutte contre la fraude de la corruption, le cabinet chef de l'État, vidéo qu'il est dans les réseaux sociaux qui est dans la banque de Mbongona, 20 heures. Il menace les directeurs, ceux qui financent sur les directeurs de la banque je dois avoir l'argent. Je suis le conseiller du chef de l'État. Je suis le conseiller du chef de l'État. Je ne peux pas avoir cet argent. Il faut 100 000. Je ne peux pas avoir cet argent. Je ne peux pas 100 000. Honoré après que je vais l'on l'a. Mais ma tata a beaucoup de dossiers. Je te donne maintenant le cas. Laissez-moi évoluer. Laissez-moi évaluer. Ce conseil n'a jamais été arrêté. Il n'a aucun procès. Un membre du cabinet du chef de l'État comptable aurait détourné des millions. Voilà comment cette justice fonctionne. Pour les cas des collaborateurs du chef de l'État, pour les cas il y a partout par exemple la union sacrée, la justice ne marche à pas de tortilles. Pour les gens du FCC, c'est une justice qui fait le grand pas. beaucoup de célérité ça frustre la population. La seule personne en justice est samissine à l'ombang et sa vitale caméra. Procès sans jour, télévisé, pa 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 pa, justice. N'ba mba n'ba konane. Mais les autres à pas de tortilles ça frustre la population. C'est ce qui fait que cette justice ne soit pas une justice équitable et juste. Il y a un peu ce que nous allons continuer à dénoncer. Ok. Et ces collaborateurs du chef de l'État qui sont en train de tirer les fiches dans le dossier judiciaire. Donc, on ne peut pas citer merci du chef de l'État. Alors, on ne peut pas le chef de l'État qui est un émis chef de l'État. Bravo. Pour la maman le lobby, que la justice est un éliminé équitable. Alors, pour une fois, bravo. Non, il n'y a pas le lobby, c'est le chef de l'État. Il y a un éliminé qui est un éliminé. Il y a un éliminé qui est un éliminé. L'affaire, il y a un dédommagement des commerçants étrangers, victimes. Il y a mesures zaérianisations. Il y a un dédommagement qui est un éliminé. Il y a un dédommagement des commerçants étrangers, des tournements. Il y a un million plus de 174 millions qui a mis sur l'auto. Évitez ce qui est à la compétition dans la République démocratique du Congo, du Cambod, du Italien, des tournements et des millions. Il y a un dédommagement qui est un dédommagement qui est un dédommagement. soit acharnement. Affaire rétro-commission. Dossé, est-ce que vous avez ? Rétro-commission. Est-ce que vous avez ? Olanda, chef de l'État. Oh, madame. La justice, ça fait quoi ? Affaire de 26 millions. Ok, IGF en lobby, ça a été déclaré. L'IGF, c'est que nous avons un million. 26 millions, c'est que nous avons parlé du peuple, on est au maté, on est au quitter, mon pépé, on a un drapeau, on est au quitter. 26 millions. Ok, c'est la ligne, ça a été déclaré. Oh non, nous allons mener des enquêtes. Non, déclare. parce qu'il s'agit de qui ? Il s'agit d'une affaire qui concerne l'union sacrée. Je peux encore te donner le cas. Tu les jelous, 290 millions, tu les jelous. Vous avez un petit qui a été déclaré à moi ? Il est à toi, tu as dit que je n'ai pas que l'éducation, il est à toi, tu as dit que je n'ai pas qu'il y a pas que l'éducation, tu as dit que tu as dit que je n'ai pas qu'il y a pas. IGF, il y a une enquête. Non, c'est pas que ça. il y a 500 millions de dollars il y a 67 millions 500 millions il y a une émission il y a 24 il y a une finition il y a 24 il y a 9 il y a pas de la bisopée à part 67 millions 300 millions on aurait appris non, madame par rapport à tout ce qui s'est fait nous pouvons conclure que le procès c'est un procès politique rien à voir à la judiciaire le but les gens de l'Union Sacrée Félix Antoine Chilomo doit être le seul candidat unique oui candidat unique non il faut neutraliser le candidat le candidat il faut le neutraliser mais particulièrement il faut le donner il faut le dire comme il le dit j'ai des adultes mais que etc il faut que jeablo je vais le dire je vois Therefore mais que le dire il faut le dire je veux le dire je veux le dire Jean-Pibola, c'est-à-dire qu'il y a des vaccins. Le vaccin, c'est un vaccin. Le vaccin, c'est-à-dire qu'il y a des vaccins. Chadox, hein. Le vaccin, ça n'a rien à voir avec la COVID. Tout ça, l'été, il doit répondre, madame. C'est ça l'objectif. Selon vous, il y a un procès. Non, madame. L'été, il a pris non seulement l'argent, mais le vaccin, il y a un vaccin. Chadox, c'est-à-dire qu'il y a des vaccins. L'été, il doit être au courant. Les vaccins, c'est-à-dire que ce vaccin, il y a des vaccins, c'est-à-dire que tout ça, il doit être au courant. L'été, il y a un vaccin. Tantôt les belges, tantôt les français, il y a un vaccin, il y a un vaccin. Moi, j'ai un vaccin, il y a un vaccin. Après, il y a un vaccin, il y a un vaccin. Il n'y a pas de répondre si ces choses sont vraies ou fausses. Et il y a plusieurs raisons. Il doit répondre de beaucoup de faits. beaucoup de faits madame alors tout comme pour qu'on a la souk ya une mission à bisou pour un mot qu'on est allé l'eau ce qui te l'oblite ou l'andela malam selon mino badekoua fcc bah détournement oui salemi oui c'est à l'écutant indique commenta tana boukanga l'onzo nani kamboe tali d'édommagement il ya pas commerçant victime il ya pas mes jours zahirianisation bat bon et comme acharnement selon badekoua fcc madame je suis logique je suis logique et cohérent si on n'a poursuivre ma tata il ya une dénossé avant ma tata on va traiter pour l'animation l'anilabatouanati alors tous ici n'abatouanana n'éko je suis tout à fait d'accord l'anilabatouan n'éko 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 paris dame ou eto ko sa la fierté déjà yabasi ebele et zali kou beta mita ma yabasi ebele ou ba pesi ba félicitations na chef de l'état nangam bonayou es osalina commentaire ya ko sa la naba nomination ou et salemi y compris de la dame nombre moi je suis sur ce plan chef de l'état à zola nani collège de fc au lieu qui a beaucoup milité pour la promotion et à moi si moi ça va pour sa responsabilité c'est une bonne chose kabila a donné la première femme à être élite président de l'assemblée nationale avant ça nous a gagné un camarade philomène ou matou déjà présidente et assemblée consultante qui est des consultantes aux acquis équivalent assemblée nationale à l'époque ok donc sur ce plan là coup de chapeau bravo parce que natal peba kamba batou na liste ya banque centrale monsi akamana no banque c'est une bonne chose ok mais là où sa cloche maman b est-ce que moi si on a fait à moulouba maman b est-ce qu'on a fait à maman b est-ce qu'on a fait à maman b est-ce que l'école secondaire je suis quelqu'un qui prône l'unité du commun mais je suis frustré quand je vois quand tu vois un parti politique comme le parce que bah école moussoussour à l'analyse d'épaisse bah ça compétent à prendre au diriger parti ça c'est la question que je me pose et je vois la même méthodologie à travail mon mari Tout y en a un besoin pour b services sa Ч ningune air c'est pour y avoir des paix du corps c'est une nouvelle nouvelle volontaire qui s'appelle ELLIS un NAP à NAP Le cabinet est chef de l'État. 65 consommer en cabinet, ma membre expresse les moitié qui l'a pas fort. La cour constitutionnelle, le président de la cour constitutionnelle, c'est bon. Le président de la cour de cassation, c'est bon. Procurez pour la cour constitutionnelle, c'est bon. Procurez pour la cour de cassation, c'est bon. Pourquoi? Je ne suis même posé la question. Pourquoi tous les postes stratégiques à l'UDPES, il faut qu'il n'y ait pas à diriger. C'est sérieux. Non, non. C'est honnête. Non. Donc, tu veux me dire que l'UDPES est honnête. C'est sérieux, c'est honnête. C'est honnête. Non. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas de tribus. Selon vous, les politiques, c'est la représentativité. C'est la représentativité. C'est la constitution. Ok. Il faut que je l'ai respecté. Je n'ai pas mis en place dans ma nomination deuxième à la procédure. À l'UDPES, à l'ensemble, je ne suis pas là. Dans le MLCM, je ne suis pas là. Pour l'anime. Pour l'anime, ils n'étaient pas consultés. Les partenaires dans l'Union sacrée ont fait les mises en place qu'ils ne sont pas informés. Ils ne sont pas consultés. En ce qui nous dit « Oui, C'est un modèle qui est en relation avec les gens, il ne peut pas faire des choses sans informer les partenaires. Ensemble, l'élu se déclare candidat à l'année 2023. Sans consultation, il ne peut pas être en relation avec l'igno sacré. Qui sont ces partenaires ? C'est dangereux. Et c'est ce qui est le plus grave. Je n'ai même pas qu'il a créé ma compétence, à part moi, j'ai eu la parole, ma mère, l'autre, mon ami, l'arrivée, 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 l'arrivée. Tout le monde est en train de remercier les militants, les combattants. Remercie Pende Kodeo, merci selon vous. Non mais, est-ce que... Deo Grasso, un grand technicien, il n'a même pas besoin d'aller là-bas. Mais je me dis, c'est tout à fait normal. Alors, deo Grasso, là où je suis. Je n'ai pas quand même des sociétaires à la RVA. Après avoir créé des désordres là-bas, DGA, je suis déjà intérimé. Il n'a rien fait à la RVA. La banque de Satan, il n'a pas besoin d'aller au salarié. Il n'a pas besoin d'aller au salarié du baby-caping. William Pam Pam. C'est payé par terre. C'est payé par terre. C'est payé par terre. C'est potter. n'est-ce pas qu'il n'y a pas d'accord ? Est-ce qu'il y a un mot qui s'est passé dans le camp de l'Essalemi dans le langage de l'Europe et qui s'est passé dans le camp de l'Essalemi ? Maman Bibika, qui a dit que la tata cardinale n'est-ce pas qu'il y a ? Non seulement en tant que chrétien catholique, croyant et pratiquant, mais en tant que Congolais. Si tu as dit d'abord, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Donc, j'ai su, il y a le Kouta. Là, il dépense. Le chef de l'État a donné un avion médicalisé et tout ça. Et nous, il y a un mot qui s'est passé. Le Kouta ! Selon d'autres sources, c'est l'autre source. Cet avion médicalisé, c'est le président Sassou qui a envoyé pour que nous a dit que c'est un cardinal. C'est grave. Le Kouta, c'est une conne dans ce pays, madame. Hôtel, l'évangile et tout ça. Il a mené des mains des maîtres de la conférence nationale en souveraine. Un grand homme. Donc, ce qu'on dit, le gouvernement de la Warios, on dit qu'il est épaisse. Un grand homme comme ça, nous sommes incapables. Incapables. Il y a un mot qui s'avion médicalisé, mais nous, il n'y a pas de tout. C'est dangereux. Et c'est très grave. C'est très grave. Et c'est un autre président qui envoie un avion médicalisé. Non ! Ils ont sonné. Ils ont sonné, mon ami. Donc, les Congolais, ils sont en Congolais. Et les gens, ils ont sonné, ils ont sonné. Ce n'est pas de conséquence. Ce n'est pas de retomber. Oh non ! La réserve d'échange, les réserves d'échange vont augmenter. 4 milliards. Les gens sont un pays. À la DG, 3 mois. Au fil, à 3 mois. Les gens sont un pays. Réserve d'échange est maté. C'est-à-dire, augmentation de la réserve et de la saline. Payer ces gens. Le réserve d'échange est maté. Les infirmières sont un pays. Ils sont un pays. Ils sont un pays. Ils sont un pays. Les 30 juin, les militaires, les policiers, n'ont pas mangé. Les vaillants sont là. Ils ont sauté. 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 Ils ont été interpellés. Le réserve d'échange est maté. Ils ont sauté. Nous avons manqué un avion médicalisé. Pour tout ce qui est qui est un avion médicalisé. Alors, vous pouvez voir que les amis, ils ont un avion médicalisé. Et puis, il y a quatre mots. Un vagabond politique. Thierry, il n'y a pas. Quand on voit sur Facebook, les chefs de l'État ont mis sur pied un avion médicalisé. Le coûtat. La communication est le coûtat. Ils ont sauté. Le coûtat, c'est le coûtat fondé sur le mensonge et les rumeurs. Et nous, on ne va pas c'est ça le bichot. Pour moi, ma photo, il y a ma paix. mais lancé l'enquête. Dans l'aéroport. Il y a plus de 80 ans. Il y a une photo dans le réseau social. malade sur un lit. Le coûtat, il y a une photo. Il y a une photo. Il y a une collaboration. Le talent, il y a toujours perdé ma valeur. Donc, il y a un plaisir avec mon amour. Il y a un tata. Il y a un coûtat. Il y a un coûtat. Il y a un piscopat. 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 Il y a un coûtat. il y a des gens qui sont en anglais qui sont en anglais, qui sont en anglais qui sont en anglais qui sont en anglais c'est normal il y a des gens qui sont en anglais mais il y a des gens qui sont en anglais mais il y a des anglais, c'est pour gagner quoi alors aujourd'hui quand on a dit que les gens ont accusé le gouvernement congolais qui a pris un avion médicalisé qui a mis ça, papa épiscope il y a des gens qui sont en anglais déjà dans la résistance et dans la banque, qui est en anglais dans le régime en place qui est en anglais moi je suis en anglais, j'ai des gens qui sont en anglais ici je suis en anglais l'état est en faillite le vrai terme qu'il faut utiliser nous n'avons pas l'argent parce que s'il y avait une maximisation à recettes, les infirmières seraient payés les médecins seraient payés au DGI donc aujourd'hui l'état ne peut pas souvenir de la population parce qu'il n'y a pas l'argent le paire d'argent c'est la présidence de la République le paire d'argent c'est qu'il n'y a pas l'Assemblée Nationale le frais de fonctionnement le gouvernement va arriver pour le temps il y a des gens qui sont en train de vivre les gens qui sont en train de vivre les gens sont en anglais ce qui est plus grave le paire d'argent c'est qu'il n'y a pas l'argent le paire d'argent le paire d'argent le paire d'argent c'est que les gens qui sont en anglais c'est qu'il n'y a pas l'argent il n'y a pas l'argent c'est qu'ils n'y a pas l'argent l'axe 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 C'est l'axe du mal. C'est l'an de quoi Serge Thibault, c'est le FCC. Maman Bibi, tout ça va être réveillé, c'est un gématis, tout ça va être bon. Comment voulez-vous que beaucoup de gens se mettent à 100 km sur 130 km en Zéla ? Bah, il y a un gamin. Bah, il y a un gamin. Pour moi, 130 km, c'est combien de millions ? Bah, il y a un gamin. Tout ça, il y a un moment de Covid, crise des aliments. Ah, un moment de Covid, il y a un moment qui a monté pour le pays pour débiter de 26 millions. Alors, pourquoi ces contrats dérangent ? D'accord, Jean-Serge Thibault, pourquoi ces contrats dérangent ? Pourquoi il y a Ouganda, Perouanda et Zaliko dérangé ? Voilà. Ça nous dérange pourquoi ? Parce que les gens qui disent aujourd'hui n'ont pas compris l'île à l'Omumba, ils n'ont même pas aussi compris la lutte à l'Omouboute. Ils n'ont pas aussi compris l'île à l'Omouzé. Bah, comprenez un autre pourquoi l'Omouzé est mort, pourquoi l'Omoubou est mort. Nous sommes, je crois, en 2010, présidents français, Sarkozy Ayaou. Sarkozy dit à Joseph Kabila que vous devez partager, vous devez partager le matière premier avec vos pays voisins. Quand il parle de pays voisins, il parle du Rwanda et de l'Ouganda. Et il ne s'arrête pas là. Il dit ceci, le Congo doit être la main nourricière de nos voisins. Non, c'est moi de nos voisins de l'Afrique. C'est-à-dire, c'est-à-dire, je vais minerer à Congo. Il faut que le Kabila, on ne va pas payer à l'Afrique. Sur l'imposition de la communauté internationale. Là, c'est François Hollande. Non, Sarkozy. Sarkozy. Kabila a révisé. Kabila a dit, « Niet, je ne signerai aucun accord avec le Rwanda, moins encore avec l'Ouganda. Un accord où il n'y a un désavantage, il n'y a un intérêt à commun. » Là, vous nous signalez que Kabila est dans son pouvoir, dans le régime Nabino. Il n'a jamais signé avec le Rwanda, non plus l'Ouganda. J'ai toujours été erré de faire une émission avec toi. parce que tu es une femme intelligente. D'ailleurs, je rappelle, Bouye Bango, 18 ans de Kabila, Kabila n'a jamais signé un contrat ni avec le Rwanda, ni avec l'Ouganda. Éxalité. Ok. Pour nous, ce qui l'oublie est bien. Non, il n'y a pas bien ça. Ok. Pas bien ça, éxalité. Nous, en moins de deux ans, parce que si nous sommes dans le Rwanda, il n'y a pas hôpé où le Rwanda est dans le côté, il n'y a pas besoin de l'Ouganda. Il n'y a pas besoin de l'Ouganda. Il n'y a pas besoin de l'Ouganda. Mais l'intérêt est à Kongo, il n'y a pas hôpé par rapport à Bacourouan. Éxalité. Alors, c'est rapport... Il n'y a pas besoin de l'Ouganda, il n'y a pas besoin de l'Ouganda. Kaga m'a révélé ici, il n'y a pas besoin de l'Ouganda. Il n'y a pas besoin de l'Ouganda, il n'y a pas besoin de l'Ouganda. Il n'y a pas besoin de l'Ouganda. Il n'y a pas besoin de l'Ouganda, il n'y a pas besoin de l'Ouganda. Il n'y a pas besoin de l'Ouganda. 4h30 ! Madame m'a révélé aujourd'hui à 3h30. C'est vrai, la mouka. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est 3h30. On va voir ce qui m'a besoin de l'Ouganda. C'est quoi ça ? Ça fait 4 mois, 6 mois. Je m'a besoin de l'Ouganda. Non. Madame, je ne vais pas monter parce que je suis des FCC. Va demander à nous avoir besoin de l'Ouganda. L'Ouganda m'a éclaté. Tout le monde a été. Tout le monde a été. Le monde a été récité. Il y a un peu de communiqué. Nous avons des petits travaux. Mais nous avons des petits travaux. Nous avons des petits travaux. Merci beaucoup, Ndejkojant Serge Atiba. Nous avons des invitations à la Sérimbao. Nous avons des invitations à la Bissomokolo. Merci beaucoup à la grande équipe technique de AM TV. Merci à Vodiguetouka. Merci à Gédéon Tchitoumbi. Merci à Olivier. Merci à toutes les personnes qui ont bien réalisé cette émission. pour nous addirons, et avoir l' muse pour sur ce monde. Nous avons des petites travaux. Merci à tous. Ceux-là ne sont plus dans les petits travaux. Nous avons des petites travaux. Tout cela depend de là de nosاضitaries. nous avons mes informations. Nous avons aussi unpur Main, que nous avons la retraite port. dans le monde. Il y a parlé du peuple pour le dépôt. Il y a une loi sur la Congolité. Il y a la suite pour tout le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplein Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplein Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081-570-78-00-09-98-55-22-96. Le complexe hôtelier Tremplein Royal, le confort et les nôtres, sous Kanamasoulo, chez Tremplein Royal, Kanoka Kaé. Ma mission TV, le miroir du mort.